Merci pour ces pistes, pour sans doute approfondir par la suite. Je vais passer la parole à Anne Soupa, qui est bibliste, écrivain, qui a fondé le comité de la Jupe et la conférence catholique des baptisés. Toi aussi, tu as publié plusieurs ouvrages, et je me permets de signaler celui-là, parce que je trouve que c'est un joli éclairage sur la violence et sur l'amour en même temps. L'Ange de la Force au chevet de l'amour, avec André Gouze aux éditions Bayard. Et je te passe la parole. Merci. Alors, comme l'a dit Yann, il n'y a pas effectivement de situation de harcèlement au sens moderne du mot dans la Bible, mais il y a des situations qui s'en rapprochent. Alors, d'un mot, je passerai après à autre chose, mais d'un mot, je voudrais citer le livre de l'Exode, que Yann n'a pas cité, parce qu'il était concentré sur autre chose, où effectivement, le harcèlement est un des éléments de la servitude imposée à Israël. Et ce harcèlement, on le voit dans l'ordre de Pharaon, d'imposer de durs travaux aux Israéliens. On leur donne toujours plus de travail à faire, et une fois qu'ils ont fait plus, on leur demande encore plus. Et une fois qu'ils ont fait plus et qu'ils sont devenus encore plus nombreux, on leur demande de tuer leur fils. Et l'ordre est réitéré, c'est donc déjà un harcèlement. Donc, je crois que le harcèlement, d'un mot, il entre dans la définition de la servitude, et dans la libération du peuple qui va traverser la mer, il y a aussi la libération du harcèlement. Donc, rien n'empêche de voir le mouvement des femmes de MeToo comme quelque chose qui peut trouver son récit fondateur ou sa matrice de lecture à travers le récit de la libération de la servitude égyptienne. Les femmes sont peut-être appelées à une nouvelle naissance, puisque le peuple hébreu va naître de cette libération de la servitude. Pourquoi ne pas donner ce cadre libérateur au mouvement que nous connaissons actuellement ? Mais je ne vais pas rester sur ce récit, je vais passer directement à une mise en acte de la part de Jésus de ce qui pourrait être appelé une libération du harcèlement. Je vais parler de l'exemple de la femme adultère. Je vais vous le lire rapidement. Pour que nous ayons tous en tête ce récit. Alors, on est au livre de Jean, au chapitre 8, et je vous lis. Dès l'horreur... Non, je passe au verset 3. Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu, ils disent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu ? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir matière à l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à écrire avec son doigt sur le sol. Comme il persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et se baissant à nouveau, il écrivait sur le sol. Mais eux, entendant cela, s'en allèrent un à un, à commencer par les plus vieux. Et il fut laissé seul, avec la femme toujours là, au milieu. Alors, se redressant, Jésus lui dit « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. » Elle dit « Personne, Seigneur. » Alors Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Bon, donc, il y a à proprement parler une situation de harcèlement qui est maquillée en respect de la loi. Vous voyez, on a donné un cadre tout à fait honorable à ce harcèlement. Il s'agit de respecter la loi. Alors, je voudrais vous montrer comment ce harcèlement se construit. Premièrement, on fragmente l'instruction. Comment ? Eh bien, le mari n'est pas là. Logiquement, l'adultère est un fait partagé par un homme et une femme. Et logiquement, le mari doit être aussi puni. Le Lévitique prévoit une punition semblable pour l'homme et pour la femme. Là, nous n'avons que la femme. Donc, vous voyez, l'instruction déjà est fragmentée. Deuxième dispositif du harcèlement, on institue des acteurs qui sont des acteurs usurpés d'un tribunal. Les pharisiens n'ont pas à juger cette femme en adultère. C'est le Sanhédrin qui doit le faire. Et même si on sait qu'à cette époque-là, le Sanhédrin était dessaisi de sa responsabilité au profit de l'autorité romaine, ce n'était de toute façon pas un groupe de pharisiens de rendre la loi. Et Jésus non plus n'est pas docteur de la loi, ni commentateur, ni membre du Sanhédrin. Jésus n'aurait rien à dire de cette adultère. Il n'a pas en jugé. Mais voilà qu'on institue une sorte de tribunal qui n'a rien d'officiel, mais qui est censé rendre un jugement. Troisième dispositif, on monte un piège. C'est-à-dire que les pharisiens vont mettre Jésus dans une situation de double contrainte. Vous savez, les penseurs de l'école de Palo Alto ont travaillé sur ces doubles contraintes qu'on appelle en anglais le double bind, c'est-à-dire que de quelque côté que l'on se tourne, on n'a plus de choix. Et là, effectivement, ou bien Jésus est adepte de sa nouvelle loi dont il parle à tout le monde, qui est une loi de miséricorde, et dans ce cas-là, il va pardonner à la femme, ou bien il va décider de la punir, il va être en contradiction avec sa loi, mais il va respecter la loi de Moïse. Voilà le piège dans lequel Jésus est censé être enfermé. Et il joue cher, il risque gros s'il s'avance dans ce jugement, parce qu'on va dire qu'il est maudit. C'est ce qui se dit quelques lignes avant le texte dont il est question maintenant. Et je rappelle que tout ce récit est placé par Jean dans le contexte de la fête des tentes. La fête des tentes, c'est la fête du don de la loi au peuple, c'est-à-dire une fête où on honore particulièrement la loi. Donc que Jésus se mette dans une situation complexe ou infidèle à la loi, au plein moment où on fait les tentes, c'est quelque chose de grave. Donc Jésus est potentiellement piégé. Enfin, quatrième modalité de ce harcèlement, on pousse au verdict. Les pharisiens disent, enfin si la loi est la loi, il faut punir. Il faut une sorte d'obligation de résultat. Il faut qu'on arrive à la lapidation qui est le verdict classique de ce genre de situation. Même si on sait que c'était devenu sans doute un peu formel au premier siècle. Bon, donc on essaye de transformer un simple débat en un tribunal placé cerise sur le gâteau sous la prestigieuse autorité de Moïse. Donc tout ça commence très très mal. Effectivement, les quatre aspects que je vous ai rappelés ici définissent un harcèlement qui est censé être efficace. On trompe l'accusation, on institue des acteurs improvisés, on resserre le champ interprétatif en poussant au verdict et on piège celui qui doit juger en restreignant sa liberté de jugement. Alors, comment est-ce que Jésus va s'y prendre pour libérer, se libérer lui personnellement de ce harcèlement et libérer du même coup la femme ? Alors, je vais m'atteler à seulement deux aspects de cette action de Jésus. Et ce texte peut pousser à beaucoup d'autres commentaires mais je me limite à deux qui est la question du rapport à la loi et la question de l'évolution du comportement des pharisiens. Alors d'abord, comment Jésus va modifier le rapport à la loi ? Ça, c'est très, très, très intéressant. Alors, il faut observer les attitudes, les gestes, les comportements. Alors d'abord, Jésus ne passe pas. Ça paraît tout à fait simpliste de dire ça, mais c'est tout de même quelque chose. Jésus accepte le risque, il reste, et il se place même au centre du groupe, ouvert à la discussion. Sa mission n'est pas claire, il est là, disponible, autant envers la haine de ces gens qu'à leur éventuelle bienveillance. Bon, d'une certaine manière, Jésus est en train de prendre sur lui leur propre violence, la violence qu'il a reçue par les propos de ces pharisiens. Il capte cette violence et il va se servir de cette captation pour neutraliser la violence. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? C'est un geste que je viens de relire, mais vous le savez, on le sait tous. Il va se baisser et lire sur le sable. Lire et écrire sur le sable. Lire, c'est moi qui le dis, mais c'est écrire. Bon, et ça, c'est un geste qui va profondément déstabiliser les pharisiens. D'abord, ils refusent de se laisser entraîner. C'est un homme qui refuse leur propre dispositif. Bon, il se détourne, il n'est plus sous leur regard et il prend son temps. Il oppose une sorte d'espace vide à l'immédiateté de leur rapport à la loi. D'une certaine manière, il devient le tiers que eux ne savent pas mettre entre eux et la loi. Il montre que la loi a besoin non seulement de médiateurs, mais aussi d'interprètes. Alors, je rapproche ce constat de ce qu'a dit Nicole tout à l'heure. Entre l'autre et moi, je laisse un espace. Un espace de partage, disait Nicole, partage de nos émotions, de nos plaisirs, de nos déplaisirs et de nos souffrances. Espace de débat et de tolérance où j'accueille l'autre dans son irréductible mystère et où j'accepte d'être moi-même accueillie. On peut dire qu'entre Jésus et les pharisiens, tout ça est en train de se reconstituer. Et je trouve pour ma part extraordinaire d'intelligence cette manière de recréer un espace avec un petit geste de rien du tout. De rien du tout, quelque chose qui a peut-être duré trois, quatre, dix secondes, on ne sait pas. Alors, qu'écrit Jésus ? Bien entendu, on ne le sait pas, on ne le saura pas et peu importe finalement, c'était des paroles, comme on dit, sur le sable, donc destinées à disparaître. Alors, bien sûr, tout ça rappelle aux gens qui sont présents à cette scène, ça rappelle que sur la montagne fumante du Sinaï, Dieu a écrit la loi de son doigt sur les tables de pierre. Bon, ça c'est une association qui fonctionne très très bien. et là, c'est sur du sable, de la pierre effritée. C'est comme la pierre, mais de la pierre effritée. Alors, Jésus écrit quelque chose comme une nouvelle loi. Qu'est-ce que c'est que cette loi ? Peut-être la miséricorde, mais ce n'est pas formellement dit. Mais en tout cas, c'est une loi qui s'écrit de manière meuble. Elle va disparaître. Elle est peut-être casuistique, elle est peut-être à renouveler dans une autre circonstance, de manière différente. Donc, vous voyez, on est devant la recréation d'un espace et la confection éphémère, incertaine, d'une nouvelle loi dont personne ne sait rien. Voilà. Ça, c'est pour le rapport à la loi. Deuxième aspect, le comportement des pharisiens. Et vraiment, ces pharisiens sont vraiment les héros de cette histoire. Il est coutumier de les railler, de faire à nouveau du harcèlement d'une certaine manière de ces pharisiens. Il est coutumier de dire, « Ah, voilà, les plus vieux qui avaient le plus péché, ils sont partis les premiers, etc. » Mais moi, je suis extrêmement admirative de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont accepté la proposition de Jésus, d'une certaine façon. Alors, je rentre plus dans le détail. Alors, par une sorte d'effet de miroir, ils font la même chose que ce que fait Jésus. Ils suspendent le regard, qui était un regard d'affrontement, un regard violent. Et eux aussi, ils rentrent en eux-mêmes. D'une certaine manière, ils profitent de cet espace vide que Jésus a laissé pour entrer en eux-mêmes. Et comme Jésus prend son temps, et bien pour eux, c'est autant de gagner. Mais voilà qu'ils insistent à nouveau. C'est ce que dit le texte. Et Jésus va alors se libérer de cette double contrainte dont je vous ai parlé, qui devient insupportable parce que la première tentative a l'air de ne pas avoir suffi. Et Jésus leur lance, mais que celui d'entre vous qui est sans péché, jette la première pierre. Alors, il prend un gros risque. Parce qu'effectivement, il réintroduit une violence potentielle. Et si quelqu'un avait pris une pierre et avait lancé, là, il y a un risque. C'est très grave. Ça aurait tout à fait pu advenir. Peut-être qu'il y avait quelqu'un sans péché. Pourquoi pas ? Et là, on aurait lancé une pierre. Après la première, il y en aurait eu une deuxième, une troisième. Et c'était la lapidation qui intervenait. Mais les pharisiens n'ont sans doute pas envie de lancer la première pierre parce qu'ils l'auraient fait sans un jugement formel. Ils se seraient donc mis hors la loi romaine cette fois. Donc, ce n'était pas une position très avantageuse. Alors, je continue sur quelque chose qui m'a beaucoup frappée. Jésus continue à garder la tête baissée. Et il me semble que ne pas avoir regardé les pharisiens est un trait de génie. Parce que, s'il les avait regardés, cela aurait été interprété ou bien comme un regard qui leur ferait honte, ou bien comme une manière de leur faire la morale. Et là, effectivement, on revenait dans une violence potentielle. Alors que les pharisiens sont effectivement dans une situation là très difficile. Moi, vraiment, j'ai envie de leur rendre hommage parce qu'ils ont joué le jeu complètement. Et ce que je constate, c'est que Jésus n'avait pas envie de pointer des pêcheurs. Il n'avait pas du tout envie de faire des contes et de débusquer des harceleurs. Ce n'est pas son propos. Il ne leur décortique pas tout ce que je vous fais subir en ce moment. Il les considère comme des gens qui ont besoin de rentrer d'abord en eux-mêmes et de rentrer sous le grand manteau de la loi. Vous voyez ? Et il ne veut pas juste sauver sa peau ou celle de la femme adultère. Il veut faire rentrer les pharisiens dans la loi. Il veut que les harceleurs ne soient plus comptés au nombre des harceleurs. Et pour ça, il faut qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Et probablement que dans le silence qui a présidé à ce petit moment, ils ont ressenti la douleur du harcèlement. C'est eux-mêmes qui se sont sentis harcelés. Comme Nicole l'expliquait tout à l'heure, celui qui harcèle est quelqu'un qui peut potentiellement avoir été harcelé. Peut-être que cela leur a remis en mémoire leur propre histoire de harcèlement. Qui sait ? Donc, je pense que l'une des conclusions de cette petite histoire, c'est que les pharisiens ont perdu ce rapport fusionnel à la loi. Ils ne sont plus dans un rapport surplombant, mais ils se l'appliquent à eux-mêmes. Est-ce que moi, je me suis mis hors la loi ? Est-ce que moi, j'ai péché ? Et là, il ne s'agissait pas seulement d'adultère, mais de tout péché. C'est beaucoup plus large, la question que pose Jésus. Donc, les harceleurs éprouvent dans leur chair la douleur du harcèlement et ils s'en vont. Voilà, quelque chose qui me paraît un acquis très important sur la question du harcèlement. Les harceleurs ne sont pas punis par une loi, ils sont réintégrés comme des acteurs à part entière de la loi. Alors, ce récit éclaire un petit peu la situation, le rapport entre les hommes et les femmes. Pour une fois, pour une fois, effectivement, la balance de la justice a cessé de se coucher d'un seul côté. La main divine l'a redressée et désormais les torts tombent comme la pluie de part et d'autre des frontières que nous avons plaisir à tracer. Voilà pour ce récit. Et je voudrais, pour conclure, en deux ou trois minutes, évoquer une autre scène de harcèlement, beaucoup plus... Non, toutes les deux sont dramatiques, mais celle-là est terriblement violente. Il s'agit des outrages que Jésus a subis pendant la Passion. Ils sont décrits en deux lieux. Premièrement, chez le grand prêtre pendant la réunion du Saint-Métrin où le grand prêtre accueille Jésus d'avoir blasphémé. Il a blasphémé, qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Et les membres répondent, les membres du Saint-Métrin qui est là, il est passible de mort. Alors, je cite, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres lui donnèrent des coups en disant, fais le prophète Christ, dis-nous qui t'a frappé ? Matthieu 26. Là, vous avez effectivement des moqueries répétées, des insistances de raillerie, et elles reprennent de la part des soldats romains quelques versets plus loin. Je vous les lis aussi, parce que cela nous éclairera sur le processus encore. Alors, les soldats du gouverneur prirent avec eux Jésus dans le prétroir et ameutèrent sur lui toute la corde. Là, la violence est plus orchestrée, là. Ils ameutèrent toute la corde. L'ayant dévêtu, ils lui mirent une chamine clamide écarlate. Puis, ayant tressé une couronne avec des épines, ils la placèrent sur sa tête avec un roseau dans sa main droite. Et s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant, « Salut, roi des Juifs ! » et crachant sur lui, ils prenaient le roseau et en frappaient sa tête. Puis, quand ils se furent moqués de lui, vous avez vraiment le terme moquer, ils lui ôtèrent la clamide, ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Donc, vous avez une parodie de royauté. On le déguise en faux roi et on se moque. Bon. Alors, quelle conclusion ? Est-ce que je tire de tout ça ? Je laisse peut-être Nicole nous aider à éclaircir la question du silence de Jésus. Pourquoi se laisse-t-il faire ? Pourquoi est-ce qu'il veut se punir ? Je pense que ça a été une interprétation catholique terrible de penser que Jésus pouvait vouloir se punir. mais Dieu merci en recule. Et je veux simplement conclure en disant que c'est extrêmement important que les évangiles fassent passer celui qu'ils ont présenté comme le sauveur à travers les épreuves du harcèlement. Ça me paraît être une information très importante pour nous aujourd'hui dans les situations de harcèlement que nous pouvons connaître, infliger ou subir. Cela met délibérément le christianisme du côté des personnes harcelées. Alors bien sûr, il ne suffit pas d'être harcelé pour être le sauveur, mais ça met l'attention non pas du côté des puissants, du côté de ceux qui font sentir leur pouvoir, mais du côté des victimes. La conclusion qu'on peut tirer de tout ça, c'est que le sauveur subit le harcèlement. Donc cela fonde, à mon sens, toute tentative pour vouloir en libérer autrui, en particulier dans le contexte actuel, pour qu'effectivement je n'ai rien à ajouter à un tel constat. Voilà. Merci.